Quand Moïse Ketoumbi, président du TP Mazembe Anglais-Berre, a eu une idée en tête, rien ne peut le faire tergiverser, même pas les grosses dépenses, pour envoyer une troisième fois de la saison son équipe en stage bloquée. Et pour ce troisième acte, le site choisi, c'est le Maghreb. Le chairman a eu le temps de discuter avec ses joueurs avant le déplacement, demandant ainsi discipline et assiduité, prenant en exemple les équipes entre guillemets de la Coupe du Monde Brésil 2014, qui ont fait une grosse sensation. Une délégation de 40 personnes, emmenée par Denis Kabongo, le secrétaire, a effectué le déplacement, de laquelle on dénombre 28 joueurs qui seront tout de suite joints par les internationaux maliens, Salif Koulibaly, Sheben Traoré et le jeune Boubacar Diara, revenant ainsi de la Chine, avec les aigles du Mali où ils étaient joués en amical. Un stage qui a toute son importance pour le technicien français qui souhaitait déjà l'année dernière que Paris Stade se multiplie. C'était mon souhait en arrivant à Mazembe l'année dernière. J'avais aimé et demandé au président de faire le plus de stages possible. On se rend compte que l'équipe progresse énormément lors de ces périodes-là. La diététique est bonne, les temps de repos sont bons aussi et ça nous permet d'avoir beaucoup de temps pour travailler, d'être ensemble. Et surtout, il faut vraiment qu'on passe un cap, qu'on a un match qui est décisif, peut-être le gros tournant positif de cette saison à Zamalek dans quelques semaines. Donc il faut qu'on s'adapte, premièrement. On avait remarqué au Soudan que, jouant en nocturne, on en avait eu beaucoup de difficultés. On va s'entraîner tous les jours à 20h. Et en tout cas, on est dans... Merci au président qui nous met dans les meilleures conditions pour pouvoir bien se préparer. Cet internaitement au Maghreb sera bien différent des deux autres connus en Zambie, précisément en Dolan. Que l'équipe avait besoin vraiment de progresser au niveau physique, c'était le premier objet de notre stage en Zambie, la première fois avant la réception de Vita. On a travaillé très dur physiquement. Là, on va aborder... C'est une période de la saison où physiquement, les joueurs ont besoin de s'entretenir, mais pas non plus de redémarrer comme s'ils avaient eu cinq semaines de vacances et n'ont eu que deux petites semaines. Ils vont bien physiquement, on a fait des tests. Ça veut dire qu'on va surtout accentuer notre préparation sur la gestion tactique afin d'apporter un petit plus à l'équipe. Pour garder les joueurs en jambes avec le championnat de la République démocratique du Congo qui s'est déjà clôturé et ce mondial en cours, plus de trois matchs sont au programme de Patrice Catoran. On a à l'heure où je vous parle quatre adversaires du Maghreb et on essaie même cette semaine de trouver une cinquième équipe pour déjà donner du temps de jouer à tout le monde. Et ça me permettra, comme je viens d'expliquer, de tenter pas mal de petites choses sur une mi-temps par-ci, une mi-temps par-là afin de parer à toute éventualité pour les mois à venir. Dans le viseur, le centre de l'édition 2014 de la Ligue des Champions, Mazembe fera donc ses premiers pas face aux Amalek à l'issue de ses stages bloqués en fin de ce mois de juillet 2014.